Générique Bonsoir Lucie. Bonsoir Julien. On va commencer avec du foot et deux nouvelles dates importantes dans le calendrier de l'OM. La première concerne le stade. Il aura fallu 4 ans de travaux et un budget de 269 millions d'euros pour rénover le stade de football de l'Olympique de Marseille. Le nouveau Vélodrome sera formellement inauguré le 16 octobre prochain. En présence du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kenner. La seconde date importante pour l'OM, c'est son entrée en lice en Coupe de la Ligue. Les joueurs de Bielsa joueront sur la pelouse de Rennes le mardi 28 octobre ou le mercredi 29. Voilà, c'est coché dans le calendrier. Cette information à présent, Zinedine Zidane est attendue à Arles le 15 septembre. Oui, le capitaine des champions du monde 1998 sera le maître de cérémonie d'un tournoi de foot à 5 initié par Adidas. Cet événement gratuit et ouvert à tous réunira des clubs de jeunes venus de toute la France. Particularité, ils joueront dans un cadre d'exception, les Arènes d'Arles. Peut-être même aura-t-on l'occasion de voir Zizou chausser à nouveau les crampons. Oui, vous êtes jeune, vous étiez encore très jeune, mais il n'était pas capitaine en 1998. C'était Didier Deschamps, bien entendu, mais il était quand même le joueur qui a le plus compté dans cette compétition. On enchaîne avec un mot de handball parce que c'est aujourd'hui que le championnat reprend ses droits. Oui, trois mois et demi après le sacre de Dunkerque, voici le programme de cette première journée de D1. Ce soir, Nîmes s'est imposé face à Tremblay. Le PSG jouera demain contre Aix-en-Provence. Montpellier sera chez le promu Istres. Pour rappel, Dunkerque a coiffé au poteau le PSG l'année dernière pour s'offrir son premier titre de champion de France. De son côté, Montpellier a fini à la troisième place de D1. L'occasion de faire le point sur les ambitions de l'équipe la plus titrée de l'Hexagone. Reportage de Céline Durchon. Les compteurs sont remis à zéro pour le championnat qui reprend ce mercredi. Le PSG, tenant du titre l'an dernier, fait figure de favori. Mais derrière, ça se bouscule et le MAHB espère créer la surprise. L'effectif de l'équipe est boulé, les finances vont mieux et le club Erolte se dynamise. Depuis cet été, le MAHB est devenu une société par action simplifiée. Quand vous travaillez dans la sérénité, c'est quand même plus facile. On a un groupe de qualité, on a des joueurs de qualité. On est en train de mettre en place un projet d'avenir. Parce que je crois que ce club-là, aujourd'hui, a un grand avenir. Voilà, donc on travaille dans la sérénité. Maintenant, il nous faut passer à la compétition. C'est un autre niveau, mais je crois qu'on est prêts. Passer à la compétition avec un petit nouveau au club. Balazs Lalouska prend ses marques et fera son premier match demain face à Istres. Le Slovène évoluera au poste d'arrière-droit. Je n'ai pas pu jouer le week-end dernier au trophée des champions pour des raisons administratives. Mais je me sens bien et je ne pense pas que ce soit un problème de jouer jeudi. Nous avons eu une bonne préparation avec les séances de vidéo et l'entraînement. Nous allons faire les choses étape par étape. Et lorsqu'on demande l'objectif de demain à l'un des gardiens de l'équipe, la réponse est claire. Être sérieux, être sérieux et puis voilà, s'appliquer et rester concentré sur notre jeu. Et ne pas oublier que l'objectif de tout ce qu'on a fait depuis un mois et demi, c'est demain. Ce n'était pas avant. La leçon est bien apprise, les joueurs n'ont plus qu'à réciter ce qu'ils savent faire pour entamer le début du championnat. Je le rappelle, en termes de la saison sur le parquet Istrien pour le MHB, demain, coup d'envoi 20h30. Le bel été du sport collectif français passe aussi par le volleyball, Lucie. Oui, même si elle fait peu parler d'elle, l'équipe de France de Volley 2014 est l'une des meilleures de l'histoire de ce sport en France. Après un premier tour triomphale en championnat du monde, les Bleus ont débuté le deuxième tour en beauté en remportant cet après-midi leur match face à l'Argentine 3-7 à 1. Cinquième victoire en six manches, les hommes de Thilly prennent provisoirement la tête de leur poule, juste devant la Pologne. Demain, les Français affronteront l'Australie. Et on va terminer avec un mot de basketball. Oubliez le Faust-Ouest-Provence, le club s'appelle désormais Provence Basket. Mais les ambitions restent les mêmes pour le championnat en probé, atteindre les play-offs et pourquoi pas jouer la montée. Reportage Marion Burleau et Jean-François David. Le compte à rebours a commencé. Dans moins d'un mois, l'équipe de Provence Basket disputera le premier match de la saison. Du haut de leur mètre 95, les joueurs sont attentifs à la moindre recommandation du code Julta. Des conseils précieux pour atteindre les objectifs de la saison. Ce sont des objectifs en deux temps, comme on le fait depuis cinq ans maintenant en probé. A savoir, le plus vite possible, essayer de pérenniser le club en probé et donc se maintenir. Et ensuite, aller chasser ces play-offs. Et le club est bien décidé à jouer la gagne. Cette année, trois nouvelles recrues, Gaëtan Clerc, ainsi que deux Américains, Amadi Mackenzie et Aaron Broussard. Ce dernier est le meilleur joueur du championnat islandais en 2013. Pour chacun d'eux, cette première saison est un challenge. Ça fait plusieurs saisons qu'ils font les play-offs, ils jouent le tableau, il y a l'ambition de faire un gros club. Donc forcément, il y a un peu plus de pression sur les joueurs. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je vais devoir plutôt jouer arrière, poser le jeu, prendre un peu le dribble. Je vais devoir beaucoup aider le meneur de jeu. Donc le plus gros challenge, c'est ça. Et de monter en division supérieure, ce serait aussi un gros challenge. Pour l'intégration des nouveaux joueurs, le club compte sur les anciens. Cela fait dix ans que Mamadou Diya fait partie de l'équipe. Pour lui, l'entente au sein du groupe est primordiale. Une bonne prépa, ce qu'on est en train de faire là, travailler dur. Essayer de former un bon groupe, une bonne cohésion. Déjà, c'est le béabat ici. Le 3 octobre, les joueurs de Juita affronteront Exmorienne. Un premier match à domicile qui s'annonce serré. Merci Lucie. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada